Le jeu Hitman 3 Je vous l'avais dit, il y a une sorte d'Agatha Christie, de Cluedo en parallèle de nos contrats Même en parallèle, oui, ça va avec nos contrats, vous allez le voir, mort dans la famille Mort dans la famille, on va commencer tout de suite En mode classique puisque j'avais déjà remporté le lieu de départ, est-ce qu'il peut être modifié ? Eh oui, il peut être modifié mais on ne va pas le faire Ça, ça pourrait être pas mal si je l'avais débloqué parce que c'est lui, on va essayer de prendre la place du détective Vous allez voir, je vous l'avais montré dans la première vidéo Mais bon, on n'a pas encore débloqué donc On va y aller en mode classique, le matériel nous va bien Tenue de festival, ah oui d'accord, tenue informelle On en a d'autres Le ninja Eh si on se mettait en ninja au début Ouais, c'est pas trop... C'est pas trop... Eh, smoking masqué, tiens C'est parti, de toute façon normalement on ne devrait pas rester longtemps dans ce déguisement Puisque comme je vous disais, on doit tuer Alexa Carlisle Fondatrice de Providence Dans son manoir, elle s'est fait passer pour morte Elle fait de fausses funérailles, elle a réudi sa famille à cet effet Elle aura fait la surprise finalement qu'elle était vivante Mais entre temps, il y a eu un drame Elle a fait de nombreuses générations Le revenant Alexa Carlisle et ses trois enfants adultes Le jeune frère Zachary, son grand-son et son grand-in-dé Le target sait que tu es venu Et son détails de garde est top-notch Donc Mr. Gray va s'assurer son équilibre de l'HQ Et intercepter tous les appels qui vont dans et en dehors de l'estat N'importe quel appareil de l'appareil va falloir sur des oeuvres Bonne chance On ne sait pas trop pourquoi il est là Finneas Whitmer, chercheur privé J'ai un appointment avec madame Carlisle Please wait Mr. Whitmer est ici pour voir madame Carlisle You can go write it That is Finneas Whitmer The famous private investigator Hired by madame Carlisle this morning I'm curious why he's here Maybe you should do some detecting yourself 47 On devrait enquêter aussi, regardez A famous private investigator Summoned by Alexa Carlisle Has arrived at Thornbridge Manor If you take his place It may be an opportunity to get close to madame Carlisle Voilà cette opportunité Élucider l'affaire du manoir Thornbridge Un célèbre détective privé engagé par Alexa Carlisle Est arrivé en manoir ce matin Et vous pourriez prendre son identité Et en profiter pour vous rapprocher d'elle Très bien Moi je dis on fait ça Suivez le détective On va essayer de ne pas trop se faire repérer Attention on est en zone Dangereuse ici Alors je crois que j'avais réussi à prendre son identité En me faufilant dans le manoir Parce que là il y a tout le monde qui nous connait Il est Il va être accueilli Voilà La fille lui dit Dieu merci vous êtes arrivé Donc nous on peut se faufiler ici Normalement Oula C'est à dire on a failli se faire voir là Donc il entre Accompagné Par la gouvernante Alors il est où Le détective Le voilà Nous on s'est infiltrés dans le manoir là Pour le moment personne ne vient Il va se balader je crois Je crois que c'est ici qu'on peut le choper Je crois que c'est ici qu'on peut le choper Alors où est-ce qu'on peut le blanquer ici Et se déguiser en détective Voilà qui est fait Retrouver Alexa Carlis dans le hall Voilà très bien Donc on vient dans le grand hall Pour ceux qui avaient vu ma première vidéo Dans ce manoir Il s'agit bien d'un crime Elle nous le dit C'est bien il y en a un autre cible Et bien on va commencer l'enquête Donc c'est Zachary Le frère de la De notre cible Qui est mort La scène de crime Il dit Donc on y va C'est parti Pour notre enquête de détective Les funérailles truquées se tiendront de Les enfants de la madame Les enfants de la madame n'ont été informés Dès ce matin Que leur mère n'est pas mort Donc c'est parti S'il vous plaît Il s'il vous plaît Il s'il vous plaît Si la parole est de la madame Carlyle est encore en vie Je considère qu'elle est mort Quand je vais Avant que vous inspectez la scène de crime Je vous le dis La porte était verrouillée de l'intérieur Et il y avait une lettre Ah mais sa sœur ne pense pas qu'il se soit suicidé Alors s'il vous plaît Vraiment, venez moi Quand vous avez terminé Vraiment La scène de crime C'est M. Zachary's room A ma droite Il nous a demandé un deux Compte sur nous pour dénouer l'affaire Et là il y a une petite douche du mot C'est que Il lui a demandé le majordome Qu'on veuille considérer Madame Carlyste Comme morte Il ne faudrait pas Que ça s'ébrouille Le fait qu'elle ne soit pas morte Il l'a dit Hitman Avec une touche de cynisme Ne vous inquiétez pas Quand je partirai d'ici Je considérerai qu'elle est morte En effet Puisque c'est notre mission Alors voilà la chambre du crime Alors on va scanner comme il nous demande Avec l'appareil photo C'est un poison d'une plante éphémère Qui l'a tué Et c'était à 22h hier soir Donc un poison d'une plante éphémère Qui l'aurait tué Qui l'aurait tué Alors on peut s'asseoir Je ne sais pas trop à quoi ça sert ici Peut-être pour réfléchir A cette scène de crime A cette scène de crime Voilà le Zachary Donc 22h un poison On peut inspecter un peu la chambre Prendre un couteau Tiens on peut toujours servir Un petit couteau On ne sait jamais Mais Aïe c'est quand même bien bourré la gueule là ou quoi ? Je crois que c'est en scannant d'ailleurs Qu'on va pouvoir trouver des indices Mais déjà son ordi Examinez son ordi Il venait de sacher une paire de godasses Étrange pour quelqu'un qui veut se suicider On est d'accord Ah D'ailleurs il nous demande de consulter Un ordinateur portable de la chambre de Zachary Où l'on peut voir que celui-ci Il veut sacher une paire de Wellington Hier soir Donc ce qui laisse dire qu'en effet C'est peut-être pas Un suicide Prendre la lettre Zachary Suicide Aussi Un sample de l'écriture Il peut être relevant Pour comparer les autres samples Pour établir son authentique Alors La lettre Avec un échantillon d'écriture Ce qui nous permettrait Voilà De suicide Trouver dans la chambre de Zachary Et signer de sa main On y dit ceci Je suis hanté par les choix abominables du passé Et leurs conséquences dévorantes Alexa a été le radeau Qui m'a maintenu à Flo Je ne peux continuer sans elle Adieu Zachary Donc avec ça On pourrait comparer avec d'autres écritures Je crois Ici Il n'y a pas grand chose à regarder Dans les livres Je ne crois pas non plus Petit chapeau Là-dedans Là-dedans Près de son lit Près du cadavre Non L'ordinateur 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 C'est fait Un petit tour dehors Lui Lui On pourrait le balancer Éventuellement Le garde du corps Mais bon Tu n'embêtes pas plus que ça Il a son petit salon Tranquille La campagne La campagne Le jardin Le jardin Bon là aussi Le jardin Le jardin Le jardin Le jardin Le jardin Ah quelque chose Prendre plan De l'étage du manoir Hum Une photocopie De l'étage du manoir Il y a quelqu'un qui cherche à connaître les moindres recoins Plan Un plan d'étage du manoir Thunbridge Présentant diverses pierres Ses passages secrets Dont l'un permet d'accéder à la chambre de Zachary Je crois que vous avez fait une étude sur la scie de crime 47 Peut-être que c'est le temps de voir le butler Je suis inquiète sur l'information que tu as préparé Alors En fait on se fait guider On se fait guider Là aussi Petit trou d'espionnage Et puis je crois que Voilà on peut sortir par là si on veut Ouvrir d'ailleurs C'est ce qu'on va faire puisqu'il nous dit que dans la Dans la chambre on n'a plus rien à voir Donc on va retourner voir le majordome Il est où il est en bas ? Là c'est le salon Il va falloir qu'on aille les interroger ces personnes C'est lui ? Non c'est pas lui Alors la descente c'est par là Toujours aussi sombre dans ce manoir Ce vieux manoir avec les portraits Limite qui font un peu peur Là c'est portrait d'enfant Portrait de la famille Ah ce... Ce manoir me plait vraiment bien Depuis le début que je fais ce chapitre Ça y est Il y en a fait la fête de la crime Il n'a pas d'alibi Il était dans son bureau à ce temps là Ici c'est le matériel que j'ai préparé pour toi C'est une liste des suspects possibles Et leurs quartiers J'espère que ça vous aidera à vous tenir compte de vos étapes Alors, conclure l'affaire on ne peut pas Alors, Zachary et Carlis le petit frère d'Alexa Résident du manoir Tom Bringe Zachary a été retrouvé mort dans son lit ce matin Et malgré la lettre de suicide retrouvée Et le fait que la porte était verrouillée de l'intérieur Alexa pense qu'il a été assassiné On a comme suspect La famille et le majordome Il disait lui-même Le fils aîné d'Alexa Grégory Grégory est un suspect dans l'affaire d'humeur de Zachary Edward Carlis le fils cadet d'Alexa C'est un suspect Rebecca La plus jeune fille d'Alexa Carlis Emma Carlis l'épouse de Grégory Et sa belle-fille Suspect Patrick Carlis Patrick Carlis Fils d'Emma Et le majordome Interrogé M. Van Lee a déclaré D'office qu'il travaillait dans son bureau hier soir Et qu'il n'a donc qu'aucun alibi Ok Alors comment on va utiliser un meurtre ? Alors comment on va utiliser un meurtre ? Le meurtre C'est une opportunité je crois Je peux vous suggérer que vous demandez les suspects pour les alibis Ou peut-être que vous préférez rechercher le manor pour les clous Alors Moi je dis Je dis il y a le bureau là du gars Alors est-ce qu'il va nous laisser d'ailleurs y rentrer ? Je crois qu'il est par là le bureau du majordome Euh non ça c'est des cuisines C'est la porte à l'office de M. Fernsby Non on a les clés ou pas ? Manquant Action illégale, crocheter Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Tiens on va pouvoir comparer l'écriture peut-être déjà Prendre la liste des... euh... la liste Qu'est-ce qu'il y a sur cette liste ? Une liste rédigée par M. Fernsby, le majordome Elle compte divers préparatifs des funérailles ayant lieu Ainsi qu'une séance photo prévue aujourd'hui L'écriture ne correspond pas à celle de la lettre de suicide de Zachary Ok Donc a priori ce serait peut-être pas lui Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ouh, prendre un journal De journal de Zachary Il était en train de confesser au monde Qu'il et Alexa ont assassiné son ancien frère Montgomery 46 ans Et apparemment M. Fernsby a aidé à faire le crime sembler comme un accident Et 47 La liste rédigée n'est pas à la lettre de suicide dans sa maison Prouvéant qu'il ne l'a même écrit Alors, donc Euh... la liste du suicide de Zachary Non d'accord Mais ce qu'on vient de trouver c'est intéressant Mais ils nous en font Ils nous le montrent pas là Attendez Le majordome et tout là Les renseignements Les renseignements trouvés Sur le majordome Il va y avoir plus, non ? Bon, en tout cas Ce qu'on vient de trouver c'est Le journal intime Où il dit Du... 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 De la victime Et il dit qu'avec sa soeur Celle qu'on doit assassiner Donc ils avaient tué leur frère aîné Il y a quelques années de ça 46 ans pour être exact Et que... ben voilà Tiens, on prend un passe-partout Et que... Le majordome il les a aidé à... A camoufler ce truc Prendre la petite boute de pilule Merci Léthal Si tu les utilise assez Mais pas le poisson C'est pour la mort de Zachary Bien sûr, madame Carlyle ne le sait pas Est-ce que vous pensez Que vous pensez à la brise de la butler 47 ? Monsieur Fernsby clairement Il ne commisait le murder Mais je pense que vous avez suffisamment d'évidence Pour convaincre madame Carlyle qu'il l'a fait Ah ! Peut-être que vous lui devriez dire que vous êtes prêt Pour présenter vos décisions D'accord, donc là on a assez d'éléments Pour accuser le majordome D'accord, donc là on a assez d'éléments Mais a priori c'est pas lui Donc... Euh... On pourrait faire un coup monter Contre le majordome Et se retrouver seul avec La fille qu'on doit tuer là A priori Mais je vous propose Puisque c'est rigolo cette petite enquête De continuer l'enquête On va essayer de vraiment élucider ce meurtre Enfin... Il suffit pour ça de discuter avec les différentes personnes Tiens, lui Il est occupé B.O. ça va là ? Ah il essaie de draguer la fille là Euh... Il y a des... Est-ce qu'ici il y a des indices à aller trouver ? Une fille comme toi Deservez ça Je ne sais pas Pas très intéressant Bon il a fini de la draguer lui Voilà Patrick Carlyle Pouvez-vous me dire où vous étiez hier soir ? Qu'est-ce que vous faisiez hier soir ? Oh merde C'est ce nez pas de butler n'est-ce pas ? Il m'a foutu J'ai failli lui éclater là Je pensais qu'on allait prendre sa boule de bière Bon on peut parler là ? Elaine Donne-nous un peu de privacité Ah Il demande de nous laisser Ah Il demande de nous laisser Ok Elle est vraiment tente ces jours Et la dernière chose que j'ai besoin C'est plus de hausse J'ai fait un tour avec une jolie blonde rosie Et une jolie blonde rosie Je veux dire Qu'est-ce que j'ai pensé d'enfermer le week-end ? C'est tout C'est ça ? Qu'est-ce que tu penses de Zachary ? C'est drôle Ah Il pense que son oncle Enfin Des flippons lugubres Tu sais Le père dit Zachary et Alexei étaient deux de la façon Il avait un grand futur avant lui Et puis D'un coup Il a juste perdu tout Qu'un idiot Merci de Dieu Que Dieu Que Dieu Que Dieu Je n'ai pas besoin de L'intérêt Quelle 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 Suiss Est-ce qu'il a vu quelque chose d'étranger ce soir ? Non Je pense que Zachary se aide Mais je ne sais rien Ou peut-être que M. Fernsby Je ne l'aime pas Il pourrait cela D'accord Simplement parce qu'il n'aime pas le malgordom Qu'est-ce qu'on a appris ? Donc Patrick Carley Isle Fils d'Emma et Gregory Patrick est un suspect Il dit qu'il était avec Rosie une employée du manoir alors Dieu à mort il dit qu'il trouve les acaris flippants et lugubres Patrick essaye enfin d'accuser Fensbury je pense que l'employée de maison la rosie on pourrait peut-être la trouver si on repart de ce côté tiens la boule de bière on s'en fout ici là ce ne serait pas réservé au voilà alors qu'est-ce qu'on a ici il y a quelque chose à regarder ou pas tiens une clé anglaise ça peut toujours servir ici rien de particulier du savon bon notre look de détective on se voit dans la glace très bien ah déverrouiller le casier qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans une banane et un déguisement de garde du manoir non ça ne nous intéresse pas ah voilà voilà la rosie ah voilà voilà la rosie d'accord alors qu'est-ce qu'elle faisait hier soir comme une princesse ok maintenant il l'ignore il est sous beaucoup de pression il est un idiot c'est ce qu'il est euh activité inhabituelle est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel d'accord donc la mère de Patrick Emma elle sortait de la serre on dirait peut-être qu'elle aurait préparé le poison parce que c'était des végétaux le poison ok donc on a plus d'infos Patrick ok euh Patrick est un suspect pourquoi ils ont mis une croix ? non parce que c'est pas lui c'est ça euh Patrick suggère enfin qu'il est possible voilà alibi confirmé voilà lui suspect potentiel mais bon euh on sait que c'est pas lui a priori Emma elle m'intéresse alors là on repasse par la cave à vin le bureau où est-ce qu'on arrive là voilà euh je crois qu'il faut aller au fond pour aller interroger d'autres personnes allez occuper je suis d'accord ah non y'a pas Emma tiens elle par contre on peut l'interroger elle interroger Rebecca la fille euh les frères et moi on a une relation conflictuelle le seul moyen de nous rassembler apparemment les obsèques de notre mère on a une relation conflictuelle maintenant on va voir Patrick Gregory's son a disparu directement après le soir Patrick s'est éclipsé sans l'océ ah non il était avec Rosie Edward voulait partir aussi mais Gregory ils ont été prendre une pinte ah elle avait une conférence à 21h et elle s'est couchée et pour Emma elle sait pas ah ah Emma agissait étrangement je pense qu'elle a fait des listes pour des changes qui doivent être faits quand elle a pris ses mains sur Thornbridge Manor moi je pense qu'Emma la femme de Gregory c'est tout ce qu'elle a eu quand la mère arrive pendant le soir est-ce que c'est tout monsieur Whitmer ? j'ai beaucoup à voir euh se renseigner sur Zachary est-ce qu'il l'a dit si étrangement il parlait plus que d'habitude apparemment ah il voulait il voulait d'un renseignement sur le monde de l'édition alors se renseigner sur des activités inhabituelles attendez d'abord elle est interrogée Rebecca Carly la plus jeune des filles bon elle disait qu'il n'avait aucun ami le gars est-ce qu'elle a repéré quelque chose ? elle a vu Fensby ah oui sortir de la chambre de Zatari plus tôt et il a sursauté en le voyant c'est probablement rien oh et une autre chose s'il vous plaît il ne peut pas prendre tellement d'accord d'accord mais on s'en fout en tout cas elle a vu Fensby mais Fensby on le sait le majordome c'est parce qu'il allait planquer le journal intime Gregory Carlyle qu'est-ce que vous fassez hier soir qu'est-ce que vous fassez hier soir il a quitté le manoir il est rentré vers minuit il est rentré vers minuit bon euh qu'est-ce qu'il pense de Zachary un vieux con déprimé un vieux con déprimé d'accord et un fort penchant pour la bibine on l'a vu dans sa chambre allez ça me va j'ai plus besoin de tes infos ça m'intéresse plus trop moi c'est ta femme que je voudrais aller voir je crois qu'elle est là bonjour Emma Carlyle et Emma Carlyle et Emma Carlyle alors son alibi à part la soirée avec sa famille mais une vilaine migraine ensuite contrainte à aller se coucher elle est montée quand les garçons prenaient un verre vers 20h oui qu'est-ce qu'elle pense de Zachary sa présence était bizarre comment peut-on avoir de bonnes conversations avec quelqu'un qui ne s'intéresse qu'aux plantes pour moi Alexa est en partie responsable de ce qui lui est arrivé elle a encouragé son comportement la laissant vivre ici ce qui l'imitait euh des activités inhabituelles alors on me pose la question n'importe quoi rien de spécial n'est à moi excepté peut-être j'ai eu l'impression que Zachary était en dépression elle n'est pas une salle je pense que tu as réalisé qu'il n'a pas un suicide elle veut vraiment qu'on croit que ce soit un suicidant donc clairement c'est elle même si l'Alexa doit sentir le pang de la malheur contre celui-ci en laisser le croire qu'elle était morte et encore la malheur n'est pas la malheur ok alors euh Emma Carlyle elle s'interroge et euh bon ben c'est tout ce qu'elle a dit elle précise qu'elle n'a rien vu d'inhabituel si ce n'est que Zachary a l'air très déprimée mais bon ça on la croit pas trop alors comment on pourra aller vérifier euh les infos parce que elle là il y a une sorte de serre à l'intérieur une femme de ménage et regardez ici ah non c'est la soeur la 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 fille qui est ici pardon prendre euh non c'est un vrai musée ici hein regardez des têtes d'animaux partout je veux savoir je veux savoir ce qu'il se passe c'est ça affecte moi aussi vous savez les oiseaux exotiques la fourrure de tigre une partie d'échec ok là on a le droit de passer ici moi je dis qu'elle est partie vers la serre faudrait aller voir vers la serre mais je sais pas si on aura le droit d'y aller d'ailleurs si on arrive à rentrer là-dedans ah mais on a le passe-partout on a le passe-partout de du majordome donc peut-être que ça marche aussi pour ça alors là il y a une intrigue proche je l'ai toujours pas faite on peut prendre la place de ce photographe et faire quelque chose apparemment regardez ne serait-ce qu'ici l'électricité et tout il y a moyen de tuer d'une manière assez particulière j'imagine notre cible madame Cartridge interroge de les suspects alors on va consulter renseignements le portrait de famille voilà elle doit se faire photographier réaliser un portrait de famille cependant l'équipement du photographe ne fonctionne pas à cause d'un fusible manquant de la boîte à fusibles proche bon ça voilà je le ferai à l'occasion mais pas maintenant alors on a le passe-partout là non ? ah merde euh on va se faire voir là ah il ne croit pas que ça soit suicidé ils disent tous qu'Emma elle aurait bien aimé que Zachary dégage pour prendre sa place dans le manoir ce genre de choses pied de biche je suis pas sûr qu'on en ait besoin est-ce que là on va se faire voir si on le fait oui on va se faire voir par tous ces majordomes par contre lui il s'en va donc ça va nous permettre d'aller dedans dans cette serre je crois que l'on peut trouver enfin je crois, non je l'ai jamais fait encore c'est la première fois que je vais aussi loin dans ce mode détective fleur venimeuse, voilà prendre on en prend un peu on en prend un peu x2 les matériaux de laboratoire il a servi récemment réparer le kit de distillation ah oui avec la clé anglaise on peut produire du poison bon donc bon on peut produire du poison avec la plante venimeuse mais ça nous donne pas plus d'infos je pensais que ça aurait pu nous en donner plus sur alors on va regarder avec la vision tactique non 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 je pensais qu'ici on aurait pu trouver peut-être des traces du passage d'Emma d'Emma ah c'est ici l'histoire du fusible je le ferai à l'occasion mais pas maintenant donc bon bah écoutez on a vu on a vu à peu près tout ce qu'il fallait voir on a interrogé quasiment tout le monde il nous manque quoi le Edouard là qui fait du piano ah non il est là ouais c'est ça il nous manque un suspect ah non et oh il se met au piano ouais j'ai envie de t'empoisonner toi est-ce qu'il n'y a pas un indice à trouver là un vrai virtuose du piano c'est bon t'as fini là ton piano voilà qu'est-ce que tu faisais hier ah il se joue à la auberge ah donc il confirme qu'il a été boire un coup avec son frère Zachary qu'est-ce que tu en penses il n'aurait jamais cru il n'aurait jamais cru qu'il se suiciderait ah ça fait 50 ans qu'il n'était pas sorti alors qu'est-ce que tu as peuré de bizarre d'accord donc il ne sait rien bon ça fait qu'on a alibi confirmé pour lui l interrogé interroger alibi confirmé l'autre suspect potentiel et celui-là alibi confirmé ok donc maintenant interroger l'ispispé et fouiller les lieux bon eh ben ce qu'il faut faire c'est aller fouiller leur mince mais où est-ce que je suis là aller fouiller leur chambre respective voilà sinon on prend un fusil et on bute tout le monde donc on remonte ok où est-ce qu'on a des chambres là alors on va aller tout au bout tout au bout non il n'y a rien de particulier donc les chambres elles sont où ? je ne suis pas du bon côté je crois du manoir pour les chambres parce que là c'est au-dessus de la salle de billard voilà c'est la bibliothèque et les chambres donc sont de l'autre côté qu'est-ce qu'il y a là-bas ? juste pour me rappeler je ne connais pas encore à 100% ce manoir ah chambre de Rebecca j'ai un passe-partout je peux y aller et elle ça par contre j'avais déjà vu regarder dans la chambre de la plus jeune des filles on peut regarder son alibi de sa visio conf elle disait qu'elle était de 21h à minuit un truc comme ça elle était au téléphone de 21h à minuit c'est bien ça donc alibi confirmé il ne reste plus que deux suspects Emma et puis lui on sait que ce n'est pas lui donc Emma il faut simplement qu'on aille trouver la preuve accablante de sa culpabilité donc il faut qu'on trouve sa chambre potentiellement je vois que ça c'est bon pour le photographe oui j'ai tout vérifié deux fois il est clean d'accord nous même on peut prendre la place du photographe alors c'est où ah oui je crois qu'ici oui on a le droit de passer je crois ici c'est marrant parce qu'on a quelqu'un ah merde on n'a pas le droit il y a quelqu'un là c'est une sorte de comptable ou je ne sais pas quoi qui est là je n'ai pas trop fait je n'ai pas été au bout de de ce qu'on pouvait faire avec alors on en est où on est au dessus du salon la chambre la chambre de Rebecca et de Grégory elle est où de l'autre côté c'est quoi ça chambre d'Emma et Grégory indice trouvé 0 sur 4 et bien je crois que c'est là que notre enquête va prendre fin on utilise oh l'autre il la drague un peu là on utilise ce passe partout et maintenant on va regarder donc ils sont arrivés il n'y a pas de temps prendre la canne non on s'en fout bah qu'est-ce que c'est que ça la canne de marche ouais bof non pas très intéressant ici non plus je pense pas qu'il y ait quelque chose de très intéressant à part se planquer la baignoire ça c'est une sacrée baignoire ça qu'est-ce qu'on peut trouver comme comme indice là-dedans alors là-dedans non sur le lit peut-être des revues qu'est-ce que c'est que ça cacher quoi manquant bouteille de bouteille de quoi bouteille de propane on peut cacher une bouteille de propane ici d'accord de l'autre côté du lit qu'est-ce qu'on peut voir un nom une tablette un magazine à prendre la lettre de la mère d'Emma d'après la lettre édigée par mère d'Emma celle-ci serait la fille légitime du défunt frère aîné d'Alexa Montgomery illégitime d'accord et ce n'est pas tout elle aurait apparemment vu Alexa et Zachary l'assassiner le mystère s'épaissit donc Emma serait la fille illégitime de Montgomery et elle se serait mariée avec finalement son cousin quelque part puisque c'est la fille de Carlist celle qu'on doit tuer bon donc voilà on comprend son alibi c'est qu'elle veut venger la mort de son père illégitime puisqu'elle sait que elle sait qui il était à tuer elle sait que ce sont Zachary et la fille la Carlist bon là on n'a trouvé qu'un indice là sur les quatre je crois ici il n'y a rien d'autre ici ça m'étonne qu'il n'y a rien d'autre là prendre le coup de papier bon on le prend mais ça ne sert pas à grand chose où sont les autres indices bon ça va peut-être être d'heure sur le balcon mais je pensais qu'il y en aurait d'autres ici on n'a pas fait le tour de la baignoire est-ce qu'il y a quelque chose non 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 ah ici il y a un truc prendre porte porte-clé porte-clé pour la serre et pourquoi manque-t-il la clé donc le porte-clé de la serre là où elle a été concoctée a priori son poison et elle a cassé derrière elle le truc qui permet de concocter le poison et la clé elle est où ? ça doit être par là les deux autres indices ah ils ont une tranquille hein aussi ils ont une belle terrasse ce manoir est vraiment très sympa bon bah c'est pas là les indices on n'aurait pas planqué par là au sol la clé quelque part non 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 je pensais qu'il y aurait un indice d'heure bon alors on va peut-être regarder avec le mode vision tactique ah il y a quelque chose à voir là-bas il y a le lustre aussi ah non le lustre c'est simplement pour dire qu'on peut les qu'on peut les faire tomber interrogez les suspects et fouillez les lieux merde alors là on trouve rien là-dedans non bon le majordome allez tant pis pour toi il est où il se balade je crois par là-bas parce que là ça fait plus d'une heure de vidéo et oui largement un vrai film d'Agatha qui se dit là pour le coup mais sauf que on n'a pas résolu l'affaire il est où le gars ? il est là ou pas ? il est là ou pas ? il est dans son bureau ou pas ? non il n'est pas dans son bureau il se balade où ? le majordome tu as quelque chose encore à nous dire ou pas ? non à part le maîtriser on ne peut rien faire ah le voilà allez je suis prêt allez on veut bien te suivre alors là on va quand même arriver a priori à à régler le truc mais allez amène-nous là-bas il nous amène nous là ah voilà on monte encore je pensais qu'on allait réunir tout le monde comme dans un Agatha Christie ça c'est peut-être quand on va au bout du truc comment vas-tu aujourd'hui serein ? comment vas-tu aujourd'hui ? alors il nous prie d'entrée Asseyez-vous donc Alors, accuser Emma, on ne peut pas. Confirmer l'hypothèse du suicide, on ne peut pas non plus. On ne peut que sortir ou accuser Monsieur Fernsby. Le butler, Monsieur Fernsby, a tué Zachary. Fernsby? Oh, vous avez raison. Il n'aurait jamais fait ça. Il est la personne la plus loyale. Il a trouvé des cachets qui correspondent au poison. Il a trouvé le carnet de Zachary à moitié brûlé dans la cheminée de Monsieur Fernsby. Ah, le meurtre de votre grand frère. Inutile de fin d'innocence, je sais reconnaître les meurtriers. Mais je sais garder un secret. Ah, il avait maquillé l'assassinat à Fensbury. Il a donc tué Zachary pour s'assurer qu'on ne puisse pas l'accuser de complicité de mœurs. Mais bon, il l'a fait pour protéger l'héritage car l'est cela. Ah, Fensbury comprend qu'il y a des sacrifices qui doivent être faits. Ah, il apprécierait que les conclusions ne sortent pas de cette pièce. Je comprends les actions de Fernsby et il n'y a pas besoin d'avoir plus de conséquences que ce qu'il y a déjà. Où elle va lui pardonner à son majordome. Fensbury est très fonde de Zachary et je suis sûre que sa décision va le haunter jusqu'au jour où il mérite. Sur votre bénédiction, avez-vous considéré une quantité ? Ah, moi il me faut le dossier. C'est le dossier que vous avez sur Arthur Edwards. Arthur Edwards ? La constante ? Mais ça doit être que vous... J'ai pensé que vous alliez présenter. Mais, vous n'êtes pas ici pour m'aider. Si vous l'aideriez, vous l'auriez déjà. L'ennemi de mon ennemi, j'imagine. Vous pouvez le prendre. Vous l'avez mérité. Vous l'avez mérité. Le feu que vous voulez est dans le même. Bonne santé. J'ai besoin de privacité. Merci. Alors, on peut récupérer le dossier. Hop. Dossier... Ben voilà, qu'on a sur Arthur Edwards. Je pense que là. C'est le dossier à Arthur Edwards. C'est le dossier à Arthur Edwards. C'est le temps de s'occuper de Mme Carlyle. Quoi ? Quelqu'un aide-moi ? Ouais. Notre collègue là, notre coéquipière. Bon, je suis déçu. On sait que c'est Emma la meurtrière. Mais on n'a pas réussi à la faire accuser parce qu'il nous manquait des preuves. C'est dommage. Euh... Ici, on a le bateau, donc on va pouvoir aller l'utiliser, bien évidemment. Est-ce qu'il n'y aurait pas une gouttière là, pour aller plus vite ? Euh... Il n'y aurait pas une petite gouttière là, dans le coin ? Non. Oui, c'est impressionnant. Peut-être par là. Quoi ? Tu veux que je t'adapte, hein ? Bon, il n'y aurait pas une... On va descendre de manière classique, hein. En tout cas, voilà. Ce Cluedo, je pensais qu'on allait les réunir. Merde, je ne suis pas dans le bon... Je n'ai pas le droit d'être là. C'est la chambre, vraiment, de... De... De la fille, là. Donc oui, il faudra que je regarde s'il n'y a pas un moyen... De les réunir façon... Agatha Christie. Tous ses protagonistes. En tout cas, voilà. La partie crime à élucider s'est effectuée. J'aurais bien aimé qu'on puisse avoir toutes les options sur la table. C'est-à-dire de dire dans quelle mesure on aurait pu dire qu'il avait suicidé. Toi, t'as de la chance, là. Emma, là, tu vas t'en sortir bien. Je pense que les solliciteurs sont les gens préférés de la mère. Je ne me rappelle jamais d'avoir un événement d'une famille sans une entrée dans une maison, quelque part. La responsabilité a toujours trompé la famille. Je pense qu'il est ici pour nous couper de sa volonté. C'est très ridiculeux. Imaginez que l'enfant du premier mari n'a pas pris la torche. Ça ne va jamais arriver. Ok, donc j'aurais bien aimé qu'on ait pu savoir toutes les options. Dans quelle mesure on peut proposer, confirmer que ce soit un suicide. Dans quelle mesure on peut accuser Emma. J'imagine que c'est avec les indices qu'il faut qu'on continue à trouver. Mais bon, malgré cette petite déception et cette lenteur à trouver les éléments là, les indices qu'on n'a pas trouvés, l'ambiance est bien sympa. Tiens, consultez les renseignements. Qu'est-ce qu'il y a ? Coffre fort dans le bureau d'Alexa. Mais oui, on le connaît, on l'a récupéré. Donc ce manoir à la cluée d'eau. Voilà l'agent 47 transformé en détective. On a rempli la mission. On a élucidé le meurtre même si on n'a pas pu proposer. On n'avait pas la preuve formelle. Voilà toute l'XP qu'on a gagné supplémentaire. C'est bien. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir de nouveaux éléments. Du genre le flingue, du genre une réserve secrète. Un nouveau lieu de départ, la salle du personnel. Et voilà. Pour cette partie-là, je vous donne rendez-vous pour la suite de Hitman. Et la suite, ce sera dans une autre destination. Alors, retour au menu. Et la prochaine destination dans cette campagne de Hitman 3. Là où on doit les récupérer. Tu sais, tout le monde a été décimé. Il faut dire. La prochaine destination. Après le manoir. C'est... C'est à Berlin. C'est à Berlin, je crois. C'est bien à Berlin. Après on ira en Asie d'ailleurs. À Shanghai, je crois. Bon. Là on n'y va encore. Voilà pour cette mission. Je vous dis à plus tard sur Hitman 3. 1, 2, 3 et 3. 5, 6. 6, 5, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10.